Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du jour, Bartsung, Legend of the Ancient Forge Alors un jeu Steamforge Game je crois, et il est arrivé avec un jour d'avance, petite surprise Et je vous propose de déballer un peu ce jeu ensemble Donc en dessous vous avez le Playmat Alors le Playmat je crois représente exactement le plateau de jeu qu'on peut avoir dans la boîte A la vidéo peut-être qu'il paraît joli de près Il est plutôt grossier, dans le graphisme c'est grossier Ça sent l'image trop zoomée pour faire un tapis de jeu Et c'est un peu dommage, ça fait un peu... Voilà, c'est pas le plus beau des Playmat A voir s'il est fonctionnel A priori ce Playmat, qui représente le plateau de jeu Dans Bartsung, qui est un dungeon crawler L'idée c'est de traverser le plateau En explorant des salles et d'atteindre la sortie Et normalement en fait il y a un système de jeu qui fait qu'on aurait tendance à ne pas faire forcément le chemin le plus direct Pour récupérer des trésors en chemin ou des découvertes en chemin En allant soit sur les symboles, je crois qu'en faisant passer les tuiles sur des symboles Qui sont représentées sur le plateau De mémoire C'est un 5S qui a mis beaucoup de temps à venir Il y a déjà des premiers retours US Mitigés Mais mitigés par rapport à des attentes je pense De dungeon crawlers J'ai plutôt l'impression que les américains s'attendaient d'être dungeon crawlers très classiques Dans les mécaniques A savoir j'explore, je loot beaucoup Et je me bastonne avec beaucoup de monstres Et ici on se retrouve sur un dungeon crawler Qui n'aura pas forcément pléthore de loot En termes, quand je dis de loot, d'équipements De trouvailles de nouveaux équipements, de nouvelles armures Mais qui va avoir un système un peu différent Donc moi, pas a priori Je préfère découvrir et voir des choses nouvelles C'est pas plus mal Ici c'est la boîte principale J'ai deux boîtes d'extensions et des boîtes de matériel en plus Qu'on va voir aussi Bonheur du Kickstarter ou du mélange en ledge pledge C'est que j'ai commandé en trop Des extensions J'avais pris un all-in je pense Et je pensais qu'il y avait des extensions Qui n'étaient pas dans le all-in Que j'ai pris et voilà Allez, on va commencer tout de suite Par cette petite boîte de base Qui est plutôt grosse, épaisse Et assez lourde Inspire the songs Leave your legend become bad song Donc ici, qu'est-ce que c'est ? Je sais parce que j'ai entendu parler de ça C'est que sur les tuiles Ils n'ont pas dessiné les cases Des différentes zones sur les tuiles existantes C'est fait par le dessin Par le côté artistique Et apparemment parfois ça pouvait poser problème De lisibilité Pas forcément pour tout le monde Mais pour certaines personnes Donc ils ont rajouté une fiche de référence Pour être sûr que Sur les tuiles qu'on allait voir en jeu On puisse reconnaître les différentes zones Sur une tuile On pourra vérifier si effectivement Ça pose problème On peut le voir tout de suite Les zones sont là Les tuiles sont ici Alors très souple le carton C'est-à-dire que les tuiles ne sont pas forcément super épaisse Ou c'est parce qu'elles sont très grandes On va voir ça Donc C'est vraiment très très souple Alors je ne sais pas si c'est un intérêt ou pas C'est peut-être pas Bon, on verra On verra l'usage de toute façon Donc effectivement là Alors On imagine qu'il y a une zone ici Une zone ici Une zone ici Une zone ici Et une là Et c'est le cas Je crois que si on prend le truc de référence C'est un peu ça Donc Bon Je ne pense pas que c'est une grosse difficulté A voir en jeu Si on prend une deuxième tuile Donc ici Bon, on a une zone ici Une zone ici Je ne pense pas que c'est trois zones là-dessus Avant qu'il y ait eu une, deux, trois Ah Ah ouais, ok On peut se poser des questions Je pense qu'une fois qu'on les a faites Les questions sont oubliées Donc là, sur la première planche Des tuiles Des tokens Ça se déponge bien malgré tout Malgré que ce soit mou Il ne faudrait pas que les tokens soient plus petits Je pense que sur ce carton Ça poserait problème Euh Mais sinon, le reste Ça va très bien A voir Ça risque de se condoler aussi Mais je pense que c'est plus lié à ma A ma salle de jeu qu'autre chose Même si je trouve qu'il y a plus en plus de jeux Sur lesquels les tuiles se tordent Alors qu'avant, ce n'était pas le cas Ici, il y a des portes Mais normalement, les portes, vous allez le voir Je les ai en 3D Euh Dans les extensions Donc voilà, on a quand même pas mal de Tuiles Je ne sais pas, vous voulez Toutes les dépuncher devant vous Euh Mais il y a du bon matériel Au niveau du style sur les tuiles Alors les tuiles sont recto verso Hop Hop Certaines Illuminées D'autres non Ici, on reconnaît bien les différentes zones À mon avis Ouais, elles sont quand même plutôt sympas Elles ont Ceux qui trouvaient que c'était pas très Euh Dans des centres Qui n'avaient pas beaucoup de Qui n'étaient pas très travaillées Bah là, c'est vraiment très différent On est vraiment sur du dessin Vraiment du dessin Après, à voir à combien on tient sur une tuile Parce que ça fait très petit, en fait Ça fait très petit Et je pense que les figurines Ne sont pas forcément à l'échelle du décor Alors, toujours plein de En tout cas, il y a des tokens Oh là, oh là Je vous dis, c'est très souple Alors, ça dépunche tout seul Par contre, ça, c'est quand même pas mal C'est qu'on va pas trop déchirer Et ça laisse pas trop de traces Sur les côtés Donc ça, c'est pas mal Ouais, elles ont quand même une belle tête Les tuiles Je sais pas, je les vois à la vidéo Comme ça C'est relativement coloré Donc après, les tokens en hexagone On a les tokens ronds Donc là, il y a un peu de tout Il y a des rats aussi Pour les tokens Il y a des coffres Bon là, on voit plutôt bien les zones Le souci, c'est que les zones Je sais pas si elles peuvent prendre plusieurs personnages Mais elles me paraissent pas très grandes On verra que les filles Les filles qu'il y a une tout à l'heure Ensuite, alors il y a des La mode en ce moment C'est de faire les rangements Donc les éditeurs ont compris Que c'était bien d'avoir un jeu Avec beaucoup de matériel Mais que ça serait pas mal De pouvoir le ranger Alors ici, on peut espérer De pouvoir le ranger Même si ces trucs là Ça me paraît toujours un peu bizarre Que ce soit pas bien carré Et bien qui s'emboite Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a les 13 Alors ça, ce sont les plateaux joueurs Donc là, on pourra mettre Notre joueur dessus, je pense On va voir On va voir comment ça fonctionne Donc il y en a 5 C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 5 joueurs Ici, pour mettre des tokens On va voir si c'est fonctionnel La deuxième Alors, les premières figurines sont là Alors, en orange Je vous cache pas qu'elles sont en orange C'est très bien ça Je sais pas si on verra bien les détails Quoique si, j'ai l'impression quand même C'est plutôt détaillé Malgré que ce soit en orange On voit bien les détails Donc ça, ce sont les héros Qui sont en orange Et Bah, ouais, du détail Quand même, elles sont pas trop mal Les figurines, elles sont fines Elles sont plutôt fines Le socle est noir C'est collé dessus Et ça se trouve, ça sera très facile de C'est que collé dessus Ça se trouve, pour ceux qui veulent mettre des socles transparents C'est peut-être possible plus facilement que dans d'autres figurines Où on a souvent un insert C'est collé dedans Là, on serait à la surface Ça se trouve, avec un coup de cutter On peut les enlever Et mettre des socles transparents Elle est sympa, celle-là Moi, j'aime bien Finalement, dans orange Je me rends compte que ça passe pas trop mal À la caméra Avec une masse d'armes Un autre soigneur, j'imagine Ici, on a une tortue Une tortue chamane Soit avec plein de matos dessus Bon, moi, je suis pas fan des personnages Avec une tête d'animal Avec les têtes d'animaux, je suis pas Les mélanges comme ça, je suis pas fan Mais bon, je préfère les humanoïdes Ok, lance-leur de sort Avec une pose un peu dynamique Et puis, voilà Pas mal, pas mal Et là, alors je sais pas si c'est un oiseau Si c'est seulement le masque Ça, ça va être sûrement le personnage De petite taille voleur On reste un peu dans les archétypes classiques Il y a de la place pour mettre d'autres choses Donc je sais pas ce qu'on mettra ici En termes d'ennemis sur le premier plateau Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, ils sont en gris, les ennemis Donc déjà, ça veut dire qu'on peut jouer sans peindre Ça fonctionnera Ils ont une sorte de tête de cochon Mais c'est pas mal aussi Il y a beaucoup de détails On voit bien les sangles de cuir Les habits, les vêtements, les bandelettes C'est pas mal C'est assez détaillé C'est très très sympa Donc là, on a un type d'ennemi principal Ensuite, le même style En plus fort Je sais pas si on est sur de l'orque Ou autre chose Mais j'aime bien J'aime beaucoup la figurine Je les trouve vraiment sympa Ouais, c'est vraiment super sympa Donc là, on a un archer Donc il y aura des ennemis à distance Et là, soit des boss Soit des plus grosses figurines Avec une grosse armure Très sympa aussi Sans badlork, quand même On est sur de l'ennemi classique Je pense pas que Bartsung En fait, le problème de Bartsung C'est peut-être aussi que son annonce Et maintenant Le nombre de dungeon crawlers Qu'on a sur le marché Il a peut-être dit Oh là, il a tordu son épée par contre À lui un petit peu Ça va être dur de la retordre Bon, c'est pas très grave Mais, ouais Je pense qu'il va peut-être faire Un peu trop dans le classique Sans apporter de grosses Là, je sais pas ce que c'est Celui-là, il est unique Enfin, ce sera le premier plateau Sans apporter de gros De gros changements Sur les dungeon crawlers Alors moi, je sais pas Je suis plus trop à la recherche De l'innovation dungeon crawlers Je suis plutôt sur la recherche D'un dungeon crawlers Qui me fait plaisir à sortir Qui sera pas trop long À mettre en place Pas trop long à ranger Qui me mettra du fun Plutôt immédiatement Qui me fera pas forcément Faire des sessions Trop trop longues Ou du moins Si elles sont longues Faut que ce soit toujours plaisant Et que ce soit pas Pénible à jouer Donc ça, c'est peut-être Le risque de Bartsung C'est d'être peut-être Trop redondant Trop répétitif À voir À voir ça Donc là, on a un deuxième Plateau de figurines Avec d'autres ennemis Alors là, je sais pas ce que c'est Il n'y a pas de visage Pas de bouche Mais toujours très détaillé Donc c'est assez Assez agréable à voir Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, celle-là, elle est sympathique aussi Franchement, elles ont de la gueule Les figurines, quand même Elles ont vraiment de la gueule Donc là, on a une compagnie de nains J'ai l'impression Il y en a plusieurs qui sont là Lui avec une arbalète Ils sont tous avec arbalète Qu'est-ce qu'on a ici ? Je sais pas ce que c'est, ça D'autres ennemis Bon, donc il n'y a pas 46 000 ennemis Mais bon Est-ce que c'est la peine ? Est-ce que le challenge Est-ce que le challenge Est-ce que le challenge est lié au nombre de Aux différents ennemis ? Ou à comment on va jouer contre eux ? Il n'y a pas de mauvais retour Sur le système de combat, je pense On est sur quelque chose Qui est moins complexe Quand je dis moins complexe C'est moins complexe que Sword and Sorcery Donc déjà, moi, ça m'arrange J'aime beaucoup celui-là aussi Entre un mage et un battle mage Deux épées Une tunique Et celui-là, il est sur un trône Il est debout sur un trône Deux haches Allez, tranquille Ouais, sympa les filles Sympa J'ai vu trop quoi m'attendre C'est un vieux caisse Donc On perd un peu la mémoire Sur ce qu'on a pledgé Parfois Surtout que c'est un Bardsroom, c'est un caisse Que je n'ai pas pledgé directement Je l'ai fait en lead pledge J'ai failli y aller Et puis après, j'ai dit Non, je n'y vais pas C'est une période où je n'avais plus envie d'en faire Et puis au dernier moment Quand j'ai vu le net J'ai dit Oh, ça serait peut-être dommage de le rater Bref On ne se refait pas Ici Donc là, on a une grosse figue Oh, on a plusieurs grosses figues qui arrivent D'où la taille de la boîte d'ailleurs Une aile Une deuxième aile Donc ça, c'est les ailes de la figurine Qui va venir après Ah, très sympa Plusieurs D Alors, D12 D10 D4 D5 D6 Un kit 2D comme pour le jeu de rôle Noir Bon Les cartes ici Qu'est-ce qu'on va avoir Du mater Green Herb Donc on a de quoi se soigner Spirit Walk Alors c'est des capacités de héros J'ai l'impression Aquamarine Et des cartes numérotées En tout cas Je vais ouvrir après Pour voir le style S'il y a de l'illustration dessus Ici, c'est la mousse Pour protéger C'est pas mal Pour le transport Premier monstre Alors peut-être Myth Boss Boss Je sais pas Mais très très sympa aussi J'aime beaucoup Assez original Très détaillé aussi Une grande faucheuse Avec une sorte de bec De pieuvre Plutôt cool Alors je sais pas S'ils sont tous bien rangés Ils ont un peu bougé dans la boîte Par contre Mais bon Ils sont pas cassés Visuellement Là on est en version Limace Avec le même bec Avec les crocs qui dépassent Mais très sympa Voilà Deux textures de peau Une sorte de peau En dessous C'est très très cool Monstre bien dégueulasse Un autre qui ressemble Qui a lui aussi des crochets Un peu À quoi je pourrais dire ça Les crochets de paresseux Ça me fait penser à ça Donc là On a une sorte de cavalier Sur arayé géante Pas mal Pas mal du tout Très très classe À peindre Ça va être un peu chiant À peindre Enfin le dessous De l'araignée Va être chiant à peindre Parce que là Les pattes Ça se retire pas Donc À la limite Il faudrait le désocler C'est collé Ou c'est enfoncé J'ai un point Qu'il y a des trucs Qui seront enfoncés dedans Ouais Ça peut être facile à faire Ça aurait été mieux Pour la peindre Et le gros truc Qui va prendre des ailes Alors je vais lui mettre Les ailes Peut-être que ça fera Elle est énorme Cette figurine Est-ce qu'il y a un intérêt Pour ces figurines-là Je ne sais pas Je suis pas sûr En tout cas Elle a de la gueule Donc ça c'est le dos Je crois que j'ai pas encore Peint de grandes figurines Comme ça Elle est énorme Elle est super belle Franchement Franchement Elle est classe Avec la chaîne cassée Là Et l'expression de visage Est très bonne aussi Et puis S'il sort D'une sorte de magma Ou je ne sais quoi C'est Wouah Vraiment 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 classe J'adore sa tête Quatre bras Donc beaucoup de chocolat Je vais mettre ça de côté Ici on va avoir le plateau Donc le plateau Qui doit forcément ressembler Au Playmat Alors ce qu'il y a C'est que voilà L'avantage par rapport au Playmat Peut-être c'est qu'il y a Plus de contraste Et un peu plus de finesse Ou pas Je ne sais pas Pas sûr Ça fait toujours Photo un peu trop zoomée C'est exactement la même taille On est à la même taille Sur le Playmat Sur le plateau Et donc Vous voyez Ce qu'il vous reste Au dos du Playmat Il est recto verso Je peux le mettre De ce côté là aussi Bon évidemment C'est le plateau Donc lui il a des soucis Pour être bien à plat Sorti de la boîte Heureusement On a Le rulebook Le livre hors de règles Très critiqué Très critiqué Parce que Visiblement Il explique les choses Comme un tutoriel Mais c'est tout Ça veut dire Qu'une fois qu'on a fait le tuto Une fois qu'on est passé dans le jeu Et quand on reprend le jeu plus tard Ou quand on veut aller voir des points de règles Bah c'est difficile dans un tuto Parce qu'il faut reprendre Parce qu'un point de règle Peut-être expliquer à plusieurs endroits Dans le cheminement du tuto Et que forcément Il manque un guide de référence Et que je pense que pour l'instant Dans ceux qui sont exemplaires Pour faire des livres de règles Et des livres de référence C'est bien FFG Qui ont compris comment il fallait faire Et je comprends pas que D'autres boîtes ne s'en inspirent pas De faire quelque chose Qui explique pour jouer Et quelque chose qui est là Pour faire vraiment la référence des règles Donc voilà Donc ce sera sûrement un livre de règles Très bien pour Se lancer dans la partie Et pas terrible pour Retrouver les points de règles Donc on va sûrement aller avoir Plusieurs aides de jeu en ligne Le livre d'aventure Donc là on a un gros livre d'aventure De campagne Il y a des chapitres Il y a des plans Enfin des plans je dis Des plans j'en sais rien Et à voir comment ça marchera Voilà on voit les belles illustrations Elles sont quand même sympas Elles sont quand même très sympas Les côtés artistiques Et les dessins sont vraiment très cool Je sais pas si sur les cartes On verra beaucoup d'illustrations Là on a la grosse araignée Qu'on voyait tout à l'heure Il n'y a pas de cavalier dessus Il y a un mode de jeu solo On peut jouer un seul personnage Mais je ne suis pas sûr Que ce soit vraiment l'idéal Je n'ai pas vu d'ogre Comme ça par contre En figurine Ah mais j'ai encore des figurines en dessous On va le trouver alors Ça on l'a vu tout à l'heure en figurine C'est pas mal Parce qu'on va retrouver Les figurines en illustration Pour la peinture Ça peut être assez cool Même si les couleurs Ont l'air de se ressembler un petit peu Bon C'est une campagne Donc un jeu en campagne A voir si c'est facile à sortir Et à ranger Les autres figurines Donc l'araignée toute seule Voilà Elle ne donne vraiment pas envie De la rencontrer Dans un tunnel Voilà celui que je cherchais Très très sympa Je pensais qu'il y avait un bel effet de peau Là dessus Ça va être vraiment top J'adore Elles sont sympas Les poses Les visages Vraiment les visages Je les aime beaucoup Ils ont beaucoup d'expressions Et je trouve que c'est super important Quand on joue contre des monstres Dans un jeu D'avoir des visages d'ennemis Assez Voilà Ils font voir Qu'ils ne sont pas là Pour rigoler Une petite bestiole Ici on a Je ne sais pas ce que c'est Ça Ça doit être un truc En mécanique En tout cas Ou avec une grosse armure Un gros rat Là ça c'est du gros rat Par contre Ça c'est du rat géant Ce n'est pas les petits rats des runes Qui vous font des points de vie Alors qu'ils sont à la taille d'un pouce Voilà c'est du gros rat Bien dégueulasse Enfin bien dégueulasse Je n'ai rien contre les rats Mais celui-là c'est du rat géant Il n'y en a pas beaucoup Donc je ne sais pas Si on les rencontrera en masse Ça c'est quoi Ça c'est un monstre Le monstre champignon On va dire Ah mais très très cool aussi J'aime beaucoup ce monstre Pas rencontré Mais Une sorte de fungus L'araignée on l'a vu Un ogre à deux têtes Super sympa On les voit bien Les dents péter en plus La deuxième tête avec une barbe Les deux armes Il a un gros Un gros maillet ici Des lames sur le poignet Le point Impeccable Le bide Mais elles sont vraiment Vraiment sympa Ces figues là Oh là là Je ne sais pas ce que c'est ça Mais C'est un orque Archer Mais énorme celui-là Tout ce qui est un peu fin C'est un peu tordu Pas trop Moi ça ne me dérange pas trop Mais En tout cas Belle figue encore Donc ça je ne sais pas Si c'est des bosses Ou pas Parce que ces figurines Sont plutôt uniques Donc j'imagine que c'est Plutôt des bosses Ou des grosses rencontres Donc peut-être que Les premiers plateaux Sont des Les minions On va dire des bosses Donc à chaque fois Après il y aura des bosses Dessus Très cool aussi Il y a un nombre de détails Sur les figurines Qui est quand même Assez hallucinant Belle pose encore une fois Là il saute carrément Il y a deux épées Ça c'est le même Là il y en a trois identiques Ok Il y a celui-là On retrouve un peu Le même bestiaire tout le temps Mais avec des poses différentes Et voilà On le voit Qu'il va donner un coup de poing Celui-là Avec la chaîne qui vole C'est pas mal J'aime une très dynamique Celle-là comme pose J'aime beaucoup Beaucoup En tout cas Sur les figurines J'ai rien à dire C'est du bel ouvrage Je trouve Alors lui c'est bien Il n'a pas eu la Là la flèche Elle est bien droite Une bonne Lui Elle est un peu tordue Vers le bas Et l'autre Elle est un peu tordue Vers le haut Bon On verra Si elle est chaude Ça se rétablit Ok On a fait le tour Des figurines du jeu principal Je ne sais pas S'il y en a dans les extensions On va aller voir Du côté des cartes Ce qu'on a S'il y a de l'illustration Dessus ou pas Je vais essayer De faire gaffe Voilà Il faut que je fasse attention A ça Ces petites notes Stop here if you are playing The exploration tutorial Good luck Open this hand first Ok Du coup je ne sais pas Ce que je peux ouvrir ou pas Ouais Ici j'ai des paquets de monstres On va voir les illustrations dessus Elles sont plutôt foncées Mais ça va Quand même River Captain Crown Crimson Hook Ouais ils sont un peu sombres quand même Les illustrations Je ne vous cache pas Que ce sont Ogres Maraudeurs Donc il y a le texte en dessous Slave Ogre Un orchestlave Warchief Chef de guerre Mais Elles font bien Elles font mieux Sur mon petit écran Je le vois mieux Une instabilité démoniaque C'est le truc qu'on a vu là L'énorme boss Je m'étonne Raging Demon Ah bah après La figurine pourra servir Pour plusieurs choses Ou alors c'est la même chose En différentes Hellfire Bon elles sont toutes Dans le même style En tout cas C'est quand même assez sombre C'est assez sombre quand même Mais ça fait Ouais ça fait quand même Un beau bestiaire J'ai l'impression Qu'il y a les mêmes figurines Pour différents monstres Ce qui est plutôt pas mal Donc ici Je ne vais pas forcément ouvrir J'en ai un autre paquet Que des monstres Toutes les cartes Pour ne pas faire de bêtises Ça m'est déjà arrivé Dans d'autres unboxings Donc je ne vais pas faire de bêtises Ici Je pense que c'est des cartes De référence Sans ordre Qu'on peut ouvrir tout le temps Il n'y a pas d'instruction Mais je vais voir Pour la campagne Ce ne soit pas Que je ne mélange pas tout Donc ici On a encore des Je pense qu'il y a des points de vie En haut à gauche Je ne sais pas où le niveau Là celles-là Elles sont un peu plus claires On les voit un peu mieux Les monstres River C'est sympa Et on reconnait bien Les figurines Par rapport aux illustrations Ça c'est chouette Sans que ce soit Une photo de la figurine On reconnait bien Les monstres qu'on a vus En figurines Donc j'aime bien ça Et j'aime beaucoup Le style des figurines Des illustrations Je veux dire Flux Shed Je l'ai vu celui-là Ça ne me dit rien Ça ne me dit rien Celui-là J'ai bien vu Un ogre à deux têtes Mais ça Storm Shed Les ombres Je ne les ai pas vues Il y en a plusieurs En plus Il y a plusieurs ombres On l'a ici Mais c'est parce que Je n'ai pas vu Fais gaffe C'est une tête en plus En fait il y a deux têtes Donc ça ce sont les ombres Donc Oui effectivement Pour la même figurine On va pouvoir avoir Différentes Différentes capacités Donc c'est pas mal aussi Le Le cave rat Le rat des cavernes Bon je vous les passe Un peu comme ça Ah il y en a plusieurs Oui vous voyez On peut avoir différents monstres Avec les mêmes figurines Moi ça ne me dérange pas Pourquoi pas Mais il y a quand même Un bon bestiaire Je ne pensais pas Qu'il y avait autant Je ne pensais pas Qu'il y avait autant Alors ceux là Je ne vais pas les ouvrir Ceux là Qu'est-ce qu'il y a dessus Il n'y a pas d'instruction Donc je vais pouvoir l'ouvrir Donc ici Des cartes toutes vertes Premonition Des sort Je ne sais pas Comment il fonctionne Bon là il n'y a pas L'illustration Je n'ai pas d'intérêt A vous les montrer Avec des codes couleurs Par contre Strayed knives Ce là je ne sais pas A quoi il sert Je ne sais pas Comment il fonctionne Je ne sais pas Si on les équipe Sur le personnage Ou pas Ah Est-ce que ça Ce n'est pas du loot Donc le loot N'a pas d'illustration Si ou pas Oui ou non Donc là dans le loot Enfin je dis du loot Parce qu'il y a des coffres Alors je me suis dit que c'est du loot Alors je vais prendre Toutes celles qui concernent le loot Parce que c'est toutes des cartes de loot Est-ce qu'il y a des illustrations Je ne pense pas On a de l'herbe Des coins Différentes herbes Différents elixirs Des pierres précieuses Donc ça je pense que ça nous permettra Vous voyez que les pierres permettent Un peu comme dans le dungeon crusade Où on peut équiper les pierres Sur des équipements Plus 1 au jet d'attaque Et ainsi de suite Et je crois que c'est ce qu'on va looter le plus Ce genre de choses Des améliorations de nos armes Donc voilà ce qui peut aussi Freiner Ceux qui aiment bien le dungeon crawler Pour trouver du matériel Pour avoir des super équipements Un peu façon Diablo Même si dans Diablo On a aussi des pierres Pour améliorer l'équipement Mais il y en a qui aiment bien Le dungeon crawler pour ça Pour avoir un maximum Pour en fait Grobiliser leur personnage Avoir la meilleure armure La meilleure arme Moi c'est pas forcément ça que je recherche J'aime bien J'aime bien ça Par exemple dans Un jeu que j'ai joué récemment C'est Adventure Tactics Quoi que non Même dans Adventure Tactics On a pas beaucoup de loot Mais c'est vrai Quand on l'a On est content de l'avoir Et c'est vrai qu'on fait plus Augmenter son personnage Donc à voir si Comment ça va se passer Au niveau de l'évolution du personnage Ou de son équipement Et je pense que ça passe Par des améliorations Et des petits bonus Sur les armes Ici Qu'est-ce qu'on a Lurking Horror Corner Donc ça je pense C'est des trucs d'événements Qui vont nous changer Les combats en fait Donc là il n'y a pas D'illustration dessus Je vais vérifier le plaquet complet C'est plus du texte Avec la situation Qui va faire évoluer Ça c'est quelque chose Que j'aime bien C'est à savoir que Pouvoir faire des répétitions De combats Mais avoir des variables D'environnement Alors c'est un peu Un terme informatique Mais avoir quelque chose Un peu ce que fait Erune Que je trouve qu'il fait mal Mais à savoir que Vous avez un combat Mais voilà les conditions du combat Les ennemis sont comme ça Ont tel bonus Telle capacité en plus Ce que je regrette dans Erune C'est qu'on est obligé De voir plusieurs cartes Pour savoir Pour prendre en compte Tous les modificateurs Je préférais que ce soit En résumé sur une seule chose Mais là il y a des renforts Il y a un peu de tout Il y a beaucoup de cartes A voir comment ça va marcher Donc il y a un petit texte De fluff D'ambiance Et donc là les ennemis Ajoutent plus de Leur nombre Pour leur cible S'ils sont les seuls ennemis Dans leur zone Voilà Donc voilà C'est des choses Qui vont faire varier les combats Et si on enchaîne Beaucoup de combats C'est intéressant d'avoir ça Pour changer à chaque fois La dynamique du combat Ici Trapdoor Là il y a J'aime bien aussi ça là Je vais vous le faire voir Sans reflet C'est qu'il y a Des events Qu'on va pouvoir trouver Qui ne seront pas forcément Du combat Qui seront parfois Des tests de compétences Ou des tests Aléatoires La trapdoor Donc une trappe S'ouvre sous vos pieds Le héros Qui est donc J'imagine piocher Cette carte là Fait un TN12 Donc je suppose Que c'est un test Action roll S'il passe Il défausse la carte Sinon Il tombe Et chute sur un corps Donc on a des blessures Et on récupère Une pièce d'or Malgré tout Parce qu'on a peut-être Pu trouver une pièce d'or Sur le corps Sur lequel on est tombé Ils s'y refont Leur test Quand ils atterrissent Et après on remonte Et en remontant On a encore un test Et à ce moment là On peut prendre des dégâts Donc il y a beaucoup De cartes comme ça Ça peut être sympa Thématiquement parlant Pour l'histoire Ça ne peut pas être De l'histoire principale Mais ça va être Des petites choses Qui vous arrivent Des petites péripéties Et souvent C'est ça qu'on se rappelle C'est cet enchaînement De péripéties Qui font qu'on prend plaisir A jouer à ce genre de jeu Ça c'est encore des cartes Comme ça Donc on les a déjà vues Ah Il y a ça Qui va être sympa Et après on aura fini Avec la boîte principale On pourra passer Après un petit rangement Aux extensions J'ai décidé que j'allais ranger Entre chaque unboxing Parce que Sinon après C'est un véritable bordel Pour tout remettre en place Donc ici Ça je ne sais pas Ce que c'est C'est un séparateur Et là on a Des setups de salles J'ai l'impression Donc ici On a des dessins de salles Avec des numéros Je ne sais pas comment c'est fait Et je ne sais pas Comment ça marche Et ensuite On a des illustrations Avec les différentes salles J'aime beaucoup Les couleurs utilisées Ça fait très Très dessin De plans Peupins Et j'aime beaucoup C'est très très joli Ça sent très très bon Je ne sais pas ce que c'est ça Bon après c'est un peu petit Peut-être pour Bon ça a l'air plutôt lisible En termes de Il y a des symboles partout Je ne sais pas à quoi ça correspond Les symboles Mais ça va être De la mise en place Et donc de la mise en place Aléatoire Ça ce sont les cartes Avec le dessin de plans derrière Voilà pour la boîte De base Sans rentrer dans le détail Des mécaniques du jeu Il y a quand même Beaucoup de choses à voir Donc je vais faire Un petit rassemblement Et je vais passer Aux petites boîtes d'extension Donc la première boîte Qui vient C'est Fables Alors je ne sais pas Ce que ça contient Je ne vais pas le résumer au dos Legend of the Ancient Forge Fables Adventure Book Donc il y a un deuxième Livre d'aventure ici Donc ça ajoute des éléments A la campagne principale J'ai l'impression Des nouveaux héros Des nouveaux ennemis Des boss Des en-rencontres Du leur en plus Donc ça vient ajouter De tout en plus Donc c'est pas mal Ça veut dire que ça ajoute De la rajouabilité De la variété Dans ce qu'on rencontre Est-ce que ça rajoute Du déséquilibre ? Je ne sais pas Par contre ça veut dire Qu'on récupère quand même 8 nouveaux héros Et ça c'est quand même Pas mal du tout On se souvient Dans la première J'en avais 5 je crois Donc ça c'est carrément classe C'est à dire qu'on peut partir Avec une équipe complètement différente De ce qui est prévu au départ Est-ce que ça déséquilibre Le jeu ou pas ? Je ne sais pas Des nouveaux monstres en plus Donc là on va pouvoir les voir Il y a un basilic Bidsker Cloaker Ouse Goblin Thief Prédateur Wolfpack Il y a des monstres en plus En tout cas Ça va être sympa De les voir en figurine aussi Bon forcément On va avoir une nouvelle carte Une partie règles Une partie rencontre Une partie narration Donc c'est ce qui est Comme dans le livre de base Il y a cette partie là aussi Dans le livre de base On a une partie narration C'est pas mal du tout Et les héros ont l'air super cool Il y a Demon Blade Fate Song Donc ça va être un bard Salut Gabriel Fire Soul Forge Warden On va aller voir tout de suite Ces figurines Elles ont l'air belles En impression J'espère qu'elles sont aussi bien Que les figurines jeux de base Qui me paraissaient très très belles aussi Donc ici on a le plateau Avec ces fameux Ça c'est les autocollines Que j'aime pas trop Ça va Ils sont pas chiants Les autocollines Alors Est-ce qu'elles ont l'air Ouais Elles ont l'air aussi détaillées Alors le bouclier J'adore ce bouclier Wow Oh là là Qu'est-ce qu'il est beau L'épée aussi On va regarder cette épée là On dirait un truc De jeu vidéo presque Ils sont classe Vous ne trouvez pas vous Très vache Un centaure Bon là on range le visage Vous le voyez peut-être Un petit peu moins en détail Il y a un peu moins de détail J'avoue que sur ce visage là Mais Puis c'est assez petit Donc forcément il y en a un peu moins On va voir quand on va le peindre Non mais je pense que Mais tout le reste C'est classe Il y a là On voit le carquois L'armure du cheval Les 13 du cheval Enfin du cheval C'est le centaure Donc le bas Le bas de son corps plutôt Ouais Une pose bien dynamique aussi Voilà C'est classe Les protections Sur les pattes avant du cheval Sur les membres supérieurs Voilà une sorte de Shunmi Version miniature Là c'est un lézard Mon sort de sort L'archer C'est quoi cette pose l'archer Ah ok Très bizarre cette pose J'avais pas compris Comment était foutue la pose Il est très Très à plat l'archer Elle est sympa Mais ici On s'attend à avoir une jambe Et en fait Non sa jambe Elle est sur le dessus là Ici Comme ça Donc deux profils Avec une jambe relevée Et la cape à plat Un peu bizarre Mais c'est très joli Dès qu'on a compris Où était la deuxième jambe Mais très sympa Plutôt dynamique aussi Voilà Une belle hache Pour bien pourfendre les ennemis Une belle cape Tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut Le bard Qui est un Comment on appelle ça Des trucs avec les cornes Ah je me rappelle plus Ah ben c'est marrant Parce qu'il a Je sais pas si c'est des cornes Ou des décorations Parce qu'il a pas les pieds Pas de sabot aux pieds Et enfin Ça c'est quoi J'avoue que c'est une guerrière Dommage J'ai pas eu de pose dynamique Sur celle-là C'est la pose pour la photo On va dire C'est dommage Ça fait un peu bizarre Comme pose C'est marrant de voir D'un côté Un guerrier Avec cette pose-là On a l'impression Qu'il va donner des coups Et là Elle qui fait En train de poireauter Elle fait la sieste Dans l'ensemble Ils ont plutôt des poses dynamiques Sauf elle Dommage Ça aurait été sympa Alors dans les ennemis Qu'est-ce qu'on a ? Je crois que c'est des variétés On les a pas déjà D'ailleurs Ils ont une petite pose différente Je sais plus Là on a des grosses armures Vivantes J'ai l'impression Bourrées de détails aussi Voilà J'ai du mal De l'avoir la tête Là par contre Mais J'aime bien la pose Avec la grosse hache Qui retombe Un corps décharné Un peu C'est J'ai un peu de mal Pour la tête Pour reconnaître la tête Et voir comment je vais la peindre Ça fera monstre Bon Très classe Je la prendrais peut-être Pour mon guerrier du chaos Dans HeroQuest Celui-là Parce que Même s'il a pas le casque Il a la pose Allez Je prête Celui-là J'aime beaucoup Ensuite Ça je crois qu'on les avait déjà Du moins C'est des poses différentes Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là avec une anterne Je pense que par contre C'est un truc qui est bien C'est beaucoup Des gobelins Des orcs Facilement réutilisables Dans n'importe quel jeu De fantasy Et je trouve vraiment Qu'ils ont une belle tête Oui ça on les avait déjà J'ai l'impression Les poses différentes Peut-être Donc c'est un peu plus de tout On va pas se cacher Mais voilà J'aime bien ça aussi Bon le pied il est un peu Dans la cape là Mais ça va Et un ennemi Avec une grosse hache Pour nous le mettre En plein dans la tronche Bon en termes de figues C'est plutôt cool Mais il y en a d'autres Des figues encore Qu'est-ce que j'ai fait Il y a un détrompeur Pour le rangement Alors On a un jeton C'est peut-être Les stretch balls Je sais pas C'est exclusif Kickstarter Je ne sais pas Il y a un petit jeton Avec une tête de mort Et le symbole De Bartu Ici peut-être Un jeton de premier joueur Je sais pas Et 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 Donc des cartes en plus Donc sûrement Avec les nouveaux monstres Alors ce qui est bien C'est que potentiellement Ils peuvent mettre Des nouvelles cartes Sans mettre de nouvelles figurines Parce que si on fait varier Les monstres Qui ont un peu la même La même forme Mais en mettant Des capacités différentes Bah ça permet De renouveler le jeu Sans forcément Rajouter du matériel Donc là c'est pas mal Les robes de kobold Les griffes du lion Bah je les ouvre pas Les paquets Oui c'est Là je pense qu'on en avait déjà Dans la boîte de base Donc là on les a en plus Je sais pas si c'est nécessaire ou pas Celui-là on l'avait peut-être pas Par contre Une sorte de grosse bouche géante Celui-là non plus Un cerveau avec des grosses bouches Et des tentacules Donc on s'approche vraiment De la pieuvre Elle donne envie de les peindre Je vous le cache pas Je vous le cache pas Qu'elle donne vraiment envie De les peindre Mais d'abord J'ai un peu peur de la rater J'espère que ça sera pas foireux Parce qu'elles sont pas trop petites Il y a du détail Mais un truc de malade Beaucoup de chaînes Beaucoup de Oh Elles sont belles Bon Même ça C'est bien foutu Avec l'épée qui est dedans Vous avalent tout votre matériel Le pack de loup Bon là il est plutôt en figuration Et en spectacle Qu'à l'attaque Mais il est là Le basilic Pour mettre dans les pattes Celui-là Ah ça on l'avait déjà aussi Bah là pour le coup Elle est restée à peu près droite J'ai l'impression C'est marrant Qu'ils aient remis Les figurines Qu'on avait déjà Sur les Je sais pas pourquoi Et là c'est un loup Ah c'est très bizarre On dirait un Cosmo Cat Celui-là Ou un Transformers Très mécanique On voit qu'il y a un rival Une sorte de vis ici Ça fait un peu Horizon Forbidden West Enfin Horizon Et Ah bah j'ai oublié celui-là Avec une tête de requin-marteau Très sympa Avec le socle Qui est décoré Et tout C'est super sympa Ah j'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est bien C'est que les socles Ils sont noirs On n'a pas besoin De les peindre Quoi que ce soit Et il y a toujours Des petits décors En dessous Donc c'est pas mal du tout Ah il est chouette Celui-là aussi Avec un pilier Sur l'épaule Vous voyez la taille Il a bien sa queue De poisson en plus Ouais Très belle boîte Et donc Plus de tout Visiblement là-dedans Donc c'est peut-être Une partie C'est peut-être Des stretch goals Je sais pas Sauf qu'ils font pas Beaucoup de cahiers Ils doivent se dire Mais comment c'est Que les mecs Ils savent pas Ce qu'ils ont commandé Ce qu'ils ont dans leur boîte Mais c'est parce que Il y a tellement de délais Entre les deux On joue à tellement De jeux différents C'est qu'on se rappelle pas de tout Et en même temps C'est bien Ça nous fait une petite surprise Aussi à l'arrivée Parfois bien Parfois pas bien L'extension suivante Lost Levels Alors Lost Levels C'est quoi ? C'est qu'une fois qu'on est passé La campagne principale C'est les niveaux supérieurs Visiblement Je ne sais pas quoi d'ailleurs Et là Je crois que c'est expliqué Derrière C'est qu'une fois qu'on a fait Les upper levels De nouvelles aventures Pour votre campagne Après avoir bravé Les challenges Des niveaux supérieurs Et éliminé Tous ces ennemis principaux On descend dans les niveaux inférieurs Dans les nouveaux lieux Et on aura affaire A des ennemis un peu plus mécaniques Ce qu'on a déjà aperçu Un peu dans le jeu de base Quelques ennemis mécaniques Et là on va être franchement En face d'ennemis mécaniques Donc ici je suppose Un Adventure Book encore en plus Donc des petits niveaux supplémentaires Et on le voit rapidement ici Que ce sera très mécanique Du moins avec beaucoup d'armure Ça on l'a vu dans la boîte précédente On l'a déjà Et voilà Ils disent qu'ici on les joue A la fin de la campagne Après avoir fait Chapitre 27, 28, 29 Ou 31 Donc ça veut dire Jusque là C'est la grande question Est-ce qu'on pourra Est-ce qu'on arrivera Jusqu'à ce niveau là Alors qu'est-ce qu'on a Comme nouvelle figurine Bah là on est sur du Sur du méca en fait Ou de l'armure vivante Je ne sais pas Mais elles sont sympas Vraiment elles ont un style sympa Celle-là aussi Avec les grands boucliers Plein d'écrous J'ai l'impression Ça a beaucoup d'armure à faire C'est bien Ça changera un petit peu Ça c'est les mêmes Donc on aura beaucoup d'ennemis De ce type là Avec des grandes lances aussi Avec des doubles lames On va jouer contre Darth Maul Et on a trois types D'ennemis différents en fait Un, deux, trois Et un boss Là il y a un quatrième ici Une sorte de shaman Donc là Ça peut être très transformeur Celui-là Il tend le bras comme ça Comme s'il avait une arme À projection Avec une grande cape Et je ne sais pas Ce qu'il a dans le dos Des coraux magiques Celui-là Qui est très sympa aussi Bah voilà L'annonce clairement Très mécanique Avec une dent Une roue à dents Il a quatre bras aussi Bah voilà Quatre bras Plus de chocolat aussi Et le gros boss J'imagine Une grosse armure Gros méca Très steampunk On va dire Donc très sympa Forcément Et même le sol Ici Il y a des roues Je ne sais pas si ça se voit bien Mais c'est ici C'est gravé Donc quand ça va être peint En fait il y a déjà du relief On n'a rien à faire Il n'y a plus qu'à peindre Il y a des rails Qui sont mis ici C'est très très classe Donc ça c'est pour faire Prolonger le plaisir Est-ce qu'un jour J'ouvrirai cette boîte Est-ce que j'arriverai Jusqu'à ce dernier scénario Rien de moins sûr Pour finir ces unboxings J'espère que je n'ai pas été Trop long Alors vous avez remarqué Que ce unboxing Il sera revenu De façon classique Parce que l'unboxing Que j'ai fait sur Marvel En mettant les figurines D'un côté En faisant des films En faisant beaucoup de temps Sur les figurines Pour bien faire voir Tout le détail Ça a moins cartonné Que le reste Et je me suis dit Que le ratio Temps passé Et retour Au niveau des vues C'était moyennasse Donc je suis revenu Sur du classique Alors ça c'était Pour l'extension Donc alors Ici Alors En fait les deux autres J'ai trois autres boîtes C'est en fait Ça va remplacer les pions Et là ce qui est bien C'est que ça va être valable Pour tous les jeux de fantasy Que je pourrais avoir Et c'est assez classe Donc du mobilier 3D Et là Et là je me dis Chapeau J'adore Ça peut servir pour tout Enfin même que je vois D'en descente Si le niveau Il serait suffisant Peut-être un peu trop bas Mais voilà Des super escaliers en 3D L'escalier en colimaçon En 3D Donc voilà Ça va rajouter de la 3D Sur le plateau Ce qui moi Moi me plaît beaucoup C'est facile à peindre Généralement Il y a une herse là Alors la herse elle est fermée Elle ne peut pas s'ouvrir J'ai l'impression Ici qu'est-ce qu'on a Des portes avec des gravures dessus Des petits symboles dessus Ici on a des Voilà C'est vraiment pour mettre du décor Un pilier cassé Des leviers En 3D En 3D Des feux de camp Je vous dis C'est vraiment Je ne sais pas si ça participe au jeu Je ne sais pas s'il y a un élément ludique Sur les éléments de décor dans le jeu Des caisses et des tonneaux Et des machins Mais je trouve que ça peut rajouter A l'environnement Les coffres évidemment Donc les coffres très classiques Avec un gros verrou dessus Et le symbole Bartzung dessus Mais ça Ça sert dans n'importe quel jeu Là tout ce que je vous montre Pourquoi je les ai pris C'est que je sais que ça sert Pour Bartzung potentiellement C'est uniquement cosmétique Mais c'est que ça peut servir Dans n'importe quel jeu Et là on a une sorte de bouche Ok Bouche d'hération Donc voilà l'intérêt De prendre des décors 3D C'est que vous savez Que c'est réutilisable Dans plein de jeux différents Que ce n'est pas fourni Avec le jeu de base Donc quand même si je revends Bartzung Potentiellement Je ne suis pas obligé De vendre ça Et voilà Donc évidemment Alors ça je ne sais pas Ça doit être avec le truc Le all-in Parce que je l'ai en double Mais je me dis que les décors En double Ce n'est pas très grave Donc ça c'est les upper level Ça veut dire que ça Ça me servira pour la campagne de base Et j'ai également Le matériel Pour les Pour les scénarios supplémentaires Et donc là On en rend à nouveau Ça c'est une forge Très sympathique Ici on a plusieurs ronds Avec des tas de cadavres Ou je ne sais quoi Je ne sais pas du tout Ce que ça peut représenter Peut-être un truc en magma Ou voilà D'autres portes doubles Donc ça reste pareil Ça ne s'ouvre pas Des murs avec des choses dedans Je ne sais pas ce que c'est Des chaînes Ce ne sont pas terribles De ce côté-là Mais ils sont bien de ce côté-là Des caisses Avec un pylône au milieu Des piques Ça je ne sais pas ce que c'est Un tronc d'arbre Un puits Que ce serait un jeu de rôle Sans un puits Il est petit le puits par contre Et enfin D'autres leviers Un peu plus crades Peut-être Donc purement cosmétique Inutile Donc indispensable J'ai les portes 3D Et les portes 3D Ça c'est cool Parce que dans le jeu Dans le jeu Il y a quand même une mécanique Et ça je l'ai en double Et ça c'est très bien Il y a une mécanique De poursuite en fait des héros C'est-à-dire que les héros sont poursuivis Par quelque chose Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs Mais qui va les poursuivre Qui va avancer seulement Dans les zones qui sont ouvertes Et donc il y a un intérêt A fermer les portes dans le jeu C'est pas seulement La porte est ouverte et fermée Pour le plaisir C'est-à-dire qu'il y a un élément Du gameplay qui en fait partie Et du coup Les portes 3D Leur intérêt C'est qu'elles s'ouvrent Et ça Il n'y a pas beaucoup de jeux Où ils le font Elles sont vraiment très cool Et on peut les mettre ouvertes Donc ça J'aime beaucoup Elles sont super belles Bon c'est toutes les mêmes Forcément Mais bon C'est des portes doubles aussi Pas de porte simple Donc ça ne correspond pas Ça ne va pas marcher Pour tous les jeux Mais pour Pour Bardsong oui Et donc on pourra voir facilement Si la porte est ouverte ou fermée Et on pourra la refermer Ou la fermer que d'un côté Donc ça c'est pas mal Donc ça c'est les portes 3D Elles sont vraiment toutes identiques Et pour le coup Elles apportent Du tout de la 3D Là où on n'aura peut-être Que des jetons A placer sur le plateau Et j'ai une extension Qu'on s'appelle Hop Gobelin Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans Peut-être des Des monstres en plus Ah oui C'est exactement ce que j'ai déjà Je pense Donc ça me fait des Hop Gobelins en plus Attends c'est des Hop Gobelins Je pensais à des Orcs tout à l'heure Mais c'est des Hop Goblins en plus Bon je ne sais pas pourquoi j'ai ça Franchement On les a toutes vues Les figurines qui sont ici Bah j'en ai en plus Voilà Donc avec des chefs Et des Hop Gobelins en armure Qui sont ici Et ceux qui ont les Arcs Donc je ne sais pas S'il y a un manque de figurines Dans le jeu ou pas En tout cas ça vènera en plus Et je dirais que voilà On a fait le tour J'ai aussi récupéré J'ai pris un set de dés supplémentaires Parce que je les trouve cool ceux-là Ils sont clairs Ils sont bien lisibles aussi Et donc ça c'était bien de l'avoir Peut-être que ça fait partie du All-In aussi Je ne me rappelle pas avoir acheté des dés en plus Du coup ça changera un peu Des dés noirs classiques Qu'on peut avoir Donc c'était Bart Soong L'unboxing Je pense avec la semaine qui arrive Pâques Et mon planning à moi personnel Je vais pouvoir y jouer Et vous faire un retour Dès que j'aurai fait quelques scénarios En espérant que ce soit un bon retour Et pas un mauvais retour Si c'est un mauvais retour J'aurai peut-être l'annonce sur Ocaseo Avant de voir ma vidéo Sur ce je vous dis A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada